Bonjour tout le monde, bienvenue à mon podcast Elle Bré, mon nom est Geneviève Tardip. Aujourd'hui, entrevue avec une femme que je trouve si inspirante et extraordinairement débrouillable, surtout de ce temps-ci, Lisanne Richard, qui est plongeuse de haut vol, ancienne artiste du cirque, deuxième au classement mondial de plongée de haut vol de la FINA et troisième du circuit Red Bull Cliff Diving. Elle est maman de trois enfants, il faut le mentionner quand même. Elle est devenue fort créative en temps de pandémie. Un défi n'entend pas l'autre. J'ai l'impression qu'un défi, chaque semaine arrive, elle l'annonce sur ses réseaux sociaux et elle s'apprête à plonger du haut d'une montgolfière en plein vol. Salut Lisanne! Salut! Super belle introduction, bravo! Hé, c'est drôle, ça fait longtemps qu'on m'a pas dit que j'étais débrouillarde, pis j'aime ça! Merci! Ouais, c'est le fun être débrouillard, c'est vrai! Absolument, pis moi, en tout cas, je trouve que tu es très débrouillarde, surtout en ce temps de pandémie, il y a plein de défis. Comment tu as vécu ça, la COVID, pis de rester à la maison? Comment t'as vécu tout ça? Mais tu sais, je dirais que ça dépendrait des phases, parce qu'on sait que ça a duré plusieurs mois. Mais les premiers mois, ça a été difficile parce que graduellement, tout était fermé. Ici, on n'avait pas accès à nos entraînements, pas accès au gym et tout, mais on continuait de prévoir partir par une saison de compétition de plongeons de haut vol de la saison 2020. Alors là, c'était quand même difficile parce qu'on se disait, crime, nous, on a été annoncé après tout le monde que finalement, ça ne tenait pas. On était certains qu'on allait avoir quand même des compétitions. Pis là, graduellement, il y en a qui s'enlevaient, mais on avait toujours des dates qui s'en venaient. Donc là, on se disait, les personnes du circuit de compétition, on se disait, là, ça devient dangereux parce qu'on ne peut pas être préparé. Donc, ça va être fou si on s'en va en compé. Fait que là, il y a eu une période d'inquiétude quand même, de tenter de me préparer le mieux possible de chez moi. Ça a bien été, par exemple, tu sais, moi, j'ai la chance d'être tellement bien entourée. Mon coach nous donnait des entraînements, des plans d'entraînement. Il nous demandait de se filmer nos simulations de plongeons. On en voyait. Fait que on a été super efficaces. Tu sais, moi, il n'y a pas de moment où je me suis assise. Au contraire, j'étais tout le temps en train de m'adapter pis d'optimiser la situation. Mais bon, quand il y a eu l'annonce que finalement, il n'y avait pas de saison de compétition, bien, c'était quand même une... Ça a enlevé une charge, là, sur mes épaules pis sur les épaules de la plupart des athènes du circuit. Oui, c'est dommage parce qu'on aime ça partir à l'étranger. On aime ça se voir. On aime ça performer. Mais là, à un moment donné, ça a commencé à être trop risqué. C'est déjà un sport extrême. Donc là, après, une fois que moi, j'ai su que je partais pas, bien là, c'était parfait parce que là, j'avais plein de temps pour faire plein de projets que j'avais déjà en tête. Pis ça a été super vite, là, l'été dernier. J'ai développé le centre d'entraînement dans la région de Sodière-Appalaches. Oui. J'étais allée plusieurs fois. J'ai pu inviter des athlètes à s'entraîner sur place. Pis ensuite, bien là, j'avais mon projet de plonger au Fjord. Pis j'ai eu le temps de communiquer avec Pierre Lavoie. On a pu organiser ça. Ça a pu se faire. Pis là, après cet hiver, j'avais le projet de plonger dans le bac. C'est comme... C'est un projet après l'autre, là. Pis dans le fond, de pas avoir à dîner avec gérer une saison de compétition, les déplacements, les voyages, l'organisation familiale. Tu sais, quand je pars une semaine, c'est compliqué quand même. Faut le planifier. Ben là, tout à coup, j'avais plus de temps. Pis j'ai vraiment aimé ça, là. Pis ça a vraiment parti mon mode créatif, là. Pis à la base, moi, je suis bien plus une artiste qu'une athlète, là, de ma nature. Donc, je me suis mise à plus me reconnaître dans mon sport via les nouveaux défis que je me donne, là. Donc, pour moi, ça a été bon. Ça a été bon quand même. Ben, je veux dire, je sais que c'est dramatique pis que c'est triste pis j'ai été très, très empathique de beaucoup de situations difficiles, là, qui sont arrivées autour de nous pis partout sur la planète. Mais personnellement, il y a eu des défis, c'est sûr, familial, de l'école à la maison avec trois enfants à maison, c'était pas évident non plus. Mais en même temps, ça a été bon au niveau de... d'un vrai questionnement sur les valeurs, de qu'est-ce que... qu'est-ce que je veux pour la suite des choses? Qu'est-ce que j'attends de mon sport? Qu'est-ce que mon sport attendre moi? Il y a où mon rôle là-dedans? Pis je me suis redéfinie un peu, là, pis je suis bien plus en paix maintenant. Est-ce que tu vas faire encore des sauts partout dans le monde ou c'est terminé pour toi un peu la compétition? Ben, je dis pas que rien n'est terminé, mais ce qui est certain, c'est que je suis bien plus emballée quand je pense à mes prochains défis que quand je pense à retourner en compétition. C'est pour moi le message important, là, c'est le dépassement de soi, pis le dépassement de soi, ça le dit, c'est soi par rapport à soi, c'est pas par rapport aux autres. Je veux, je veux pas, quand on part en compé, on veut être meilleur que les autres, mais est-ce que c'est une valeur qui me ressemble vraiment, tu sais, de vouloir être meilleur que les autres? Pas nécessairement. Je veux continuer de me challenger, je veux avoir peur, je veux trouver des bons outils, des bons alliés pour être capable d'être plus forte que cette peur-là, mais c'est pas nécessairement en gagnant des médailles, mais tu sais, je dis pas que c'est terminé, là, mais je dois avouer qu'il a fallu que je donne ma réponse cette semaine à propos de la première saison de la compétition, là, qui est en France dans quelques semaines, pis il a fallu que je dise non, parce que tant qu'il y a une quarantaine obligatoire de deux semaines au retour au pays, c'est sûr et certain que j'irai pas, là. Moi, je veux pas, pas jouer mon rôle de maman, je veux pas être prise dans une pièce pis pas pouvoir jouer mon rôle de maman pendant deux semaines, ça aurait pas d'allure, là. Déjà, quand je pars une semaine en compétition, ben après, il faut que je me rattrape, pis il faut que je sois impliquée chez moi, pis il faut que je m'occupe de mes enfants, là, je veux pas, je veux pas vivre ça, ça, c'est sûr. Ah, je te comprends. Fait qu'il y ait des quarantaines obligatoires au retour, je pars pas, ça, c'est déterminé. Je te comprends de plus en plus, maintenant. Oui. Là, parlons de tes défis que t'as réalisés, comme celui dans le fjord du Saguenay, qu'est-ce qui t'attirait là-dedans? C'était vraiment d'incroyables photos sur ton compte Instagram, parle-moi un peu de tout ce projet-là. Ben, le fjord, là, moi, c'est mes origines, hein, je suis natif de Chaguenay, pis je me suis tout le temps ennuyée de chez moi, pis, t'sais, j'étais convaincue, en ayant la chance de plonger un peu partout sur la planète, j'étais convaincue qu'on avait des super beaux endroits ici, chez nous, au Québec, desquels on pouvait plonger également, pis, ben, le fjord, justement, là, naturellement, là, ça m'est venu à l'esprit, pis c'est quelque chose que j'ai jasé, là, la première fois que j'en ai parlé à Pierre, là, c'était comme, il y a un, c'était l'année d'avant, je pense. En tout cas, j'en avais déjà glissé un mois, pis, là, finalement, pendant la pandémie, ben, là, Pierre m'a dit, hé, on va avoir le temps de le faire cette année, pis, là, finalement, ça s'est tout mis en branle, plonger au Canada, être embarqué dans le projet. Mais, ce qui m'attirait principalement, là, c'était la beauté du paysage, tu sais, c'est un des avantages incroyables de mon sport, là, nous, on a des points de vue exceptionnels, là, n'importe où on va, on a le plus beau spot de la région, on est en hauteur, on voit tout, donc, là, d'être directement sur une falaise, là, du fjord, je me sentais bien, je me sentais chez nous, c'était vraiment... Wow, et c'est que tu disais, tu parlais de Pierre, c'est qui, Pierre? Pierre Lavoie, c'est Pierre Lavoie qui a été mon principal allié dans ce projet-là, là, donc, du Grand Défi Pierre Lavoie, là, le célèbre leader de société incroyable, c'est tellement une bonne personne, Pierre, en plus, pis, moi, je l'avais rencontré parce que j'étais ambassadrice du Grand Défi, pis j'étais également impliquée avec eux par rapport à la grande récompense, pis j'avais fait des shows de plongeons, pis tout ça, fait qu'on s'était rencontrés à quelques reprises, pis en même temps, Pierre, il vient de l'Anse-Saint-Jean, donc, c'est pour ça que je lui ai dit, moi, je veux plonger là, parce que je savais qu'il venait d'être là, pis également, je me doutais bien que passionné comme ça, s'il y a un projet qui l'emballait, il allait s'organiser pour que ça réussisse, là, Pierre, quand il embarque dans le coin, il embarque à fond, là, donc, c'était vraiment la bonne personne à qui en parler. Et là, tu sautais de combien de mètres de haut, là, sur la falaise? Ben là, il y a le niveau de l'eau qui baissait, hein, quand c'est des étendues naturelles comme ça, là, quand je suis allée à l'endroit de départ, au début, je pense que j'étais à une vingtaine, peut-être 20 ou 20.5 mètres, par le temps que je plonge, pour mon premier plongeon, je suis rendue à 23 mètres, ça a vraiment descendu vite. Donc, mais un des enjeux, il y avait ça, mais il y avait aussi comme enjeu qui faisait super froid, parce qu'on a attendu à l'automne quand même, étant donné qu'on avait plusieurs choses à faire de préparation avant. Ça fait qu'il faisait super froid, puis l'eau du fjord est glacée, là, elle était quasiment aussi froide que l'eau quand j'ai plongé dans le lac cet hiver, là, elle était vraiment froide. Puis également, là, rendu sur le spot, sur la falaise, tu ne peux pas te réchauffer, là, tu as quand même très peu d'espace, tu ne veux pas tomber, ça fait que c'est difficile de rester actif quand il y a un délai avant que tu plonges, là. Donc, ça a été pas mal d'enjeux, là, ça a été, ça a vraiment été un gros défi, là. Puis également, sentir la falaise près de soi, toute la descente, c'est un petit peu stressant, là, puis la manœuvre en-dessous de l'eau, souvent, on se coupe, là, qu'on appelle, là, c'est comme une « pipe safe », c'est dommage que, là, je ne trouve pas de mots en français, là, mais en tout cas, on fait une manœuvre en-dessous de l'eau qui fait que les jambes vont vers l'avant, mais là, il fallait vraiment faire attention de restreindre cette manœuvre-là en-dessous de l'eau parce que j'aurais pu percuter la falaise qui était direct devant moi, finalement. Aïe, aïe, aïe. Oui, bien, c'était pas mal le fun. Puis la vidéo, il y a tellement eu une belle équipe qui a fait un beau travail, là, vidéo, là, sur ma page Facebook athlète, là, on a eu comme plus de 200 000 vues. Les gens qui ne l'ont pas vue, aller le retrouver, aller le voir, c'est incroyable, avec la voix de Vincent Vallière, en plus, méga beau cadeau, là. Moi, je ne m'y attendais même pas, on m'a envoyé la vidéo, puis personne qui m'a dit, là, qu'il aurait sa voix dessus, fait que j'étais là, tu sais, dès la première à notre, je me dis, crème, ça ressemble à Vincent Vallière, puis finalement, j'étais là, oui, c'est sûr que c'est lui, puis j'étais là, comment, tu sais, avoir été impliqué dans ce projet-là, puis il a été super généreux, lui aussi, puis on a communiqué après, puis bon, voilà. Ça ne me surprend pas, je pense que tu sais bien t'entourer aussi, tu sais, de gens qui sont talentueux, puis, tu sais, qui croient en de beaux projets, tu sais, puis j'ai vu aussi que le site de Tableau, c'est comme ça qu'il s'appelle, non? Oui. Il pourra recevoir des compétitions nationales, voire internationales dans le futur? Bien, c'est ça. Dans le fond, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a défriché le terrain, puis on a fait les tests, puis on a approuvé que c'était un bon endroit. On était deux athlètes à plonger, là. Avec l'implication de Plongeons Canada, le projet a pris un peu plus d'envergure, puis il y a Mickaël Fouassi qui est venu plonger avec moi. Il fallait qu'on soit un homme et une femme pour, entre autres, approuver que c'est un bon endroit, là, pour les hommes et les femmes pour tenir une compétition. Le prochain que je voulais te jaser, tu as réalisé un saut de 22 mètres dans un lac gelé. Déjà, tu m'impressionnes, mais là, pour moi, c'est un phénomène. L'eau était à combien à ce moment-là? C'était quand dans l'année que vous avez réalisé ça? Bien, les premiers tests ont été faits au mois de février. Au début, on a fait des tests en perçant le trou dans la glace, puis en sautant juste de trois mètres, parce que dans le fond, ce qu'on voulait tester, ce n'était pas la hauteur à ce moment-là, c'était combien ça prend de temps à faire un trou. La glace était 24 pouces des pieds, c'était fou, c'était vraiment un travail colossal qui a eu besoin d'être effectué. On voulait savoir nos repères, ça ne va être pas la technique pour faire le trou. Puis on voulait aussi voir comment le corps réagit à une entrée drastique en eau froide. On avait peur, entre autres, d'avoir un choc thermique, il fallait vraiment faire des tests. Mais finalement, ça a super bien été, donc on s'est dit qu'on passe à la prochaine étape, mais ce projet-là, c'est une autre affaire. Moi, je cherchais, parce que ce qui est vraiment intéressant avec mon sport, c'est le côté artistique, je trouve. C'est la création d'images, de photos, de vidéos, parce que c'est un sport qui est magnifique, ça permet de mettre en valeur le paysage, puis l'exploit humain, la bravoure, j'aime ça dans mon sport. Puis là, moi, je me disais comment on peut monter la barre. Puis ce qui est le plus beau, souvent, je trouve, c'est quand quelque chose est à quelque part où ça ne fitte pas. C'est comme une fleur dans la neige. C'est beau. Mais là, justement, on ne plonge pas l'hiver. Ça fait que de voir un acrobate dans les verres, en plein hiver, ça ne fitte pas, ça va être beau. J'ai vraiment eu cette révélation-là de je veux faire quelque chose qui est hors norme, je veux faire quelque chose qui n'est jamais fait. Je veux faire quelque chose que, quand je parle de mon idée, le monde, il me dit « si tu es malade, ça ne se peut pas, c'est impossible ». C'est ça qui me drive, moi, parce que je veux prouver au monde que non, c'est possible, pas en le faisant n'importe comment pour préparer, mais rien. Je veux montrer au monde qu'en allant chercher les bons alliés, puis en travaillant en équipe, puis en se préparant, il n'y a comme rien qui est impossible dans le fond. C'est ça qui m'allume dans mes prochains défis, puis qui était clairement évident dans ce projet-là, comparativement au synchro, au sphère, on savait que ça allait être possible. Il y avait des enjeux, c'était vraiment quelque chose de technique, puis difficile à réaliser, mais là, le plongeon l'hiver, on allait au-delà de ça. Puis moi, en plus, ce que je trouve vraiment fou dans ce projet-là, puis dans les prochains, c'est qu'au début, mettons, quand je propose, tu sais, je dois travailler beaucoup, je dois convaincre des gens, mais ce qui est beau, c'est que le monde embarque. J'étais sur la glace, puis il faisait super froid au mois de mars, le jour où on a fait le plongeon de 22 mètres, puis là, le trou était en train de se faire. Puis là, j'ai vraiment eu un... Je me suis dit, aïe, aïe, tu peux pas changer d'idée, là. T'as convaincu tout ce monde-là d'embarquer, puis tu sais, ça me semblait vraiment comme quelque chose d'impossible, mais qui, justement, était rendu possible. Donc, c'est vraiment fou, là. Moi, je l'aime, ce moment de reconnaissance-là, de les bons alliés, ça, qui sont greffés à moi, puis c'est impensable, mais on va faire cette affaire-là, tu sais. Il faisait combien dans l'eau quand t'es rentrée? Ah, bien, c'était vraiment froid, là. Tu sais, comme l'eau, c'était l'eau qui était en dessous du 24 pouces d'épais de glace, là. Je pense que c'était 2 degrés Celsius, là, quelque chose comme ça, là. C'était l'eau la plus froide possible, là, dans le fond, là, parce que vraiment, après, c'est de la glace, là. Puis en fait, l'eau était super dure, hein. C'est difficile de plonger dans l'eau froide parce que, tu sais, quand on y pense, là, de l'eau chaude, ça s'évapore, tu sais. Fait que veux, veux pas, rendu chaude, l'eau est à l'état gazeux, tu sais. Fait que quand t'arrives dans l'eau chaude, elle est plus près de l'état gazeux, elle est moins compact, ça fait moins mal, tu sais. Tandis que quand t'arrives dans l'eau froide, l'eau froide, ta prochaine étape, c'est d'être solide, c'est d'être de la glace. Fait que clairement, c'était plus froid, là, tu sais. On le sent, il y a différentes consistances de l'eau, là. Puis finalement, aussi, de l'eau salée, c'est toujours un petit peu plus soft. Mais en même temps, entre autres, l'eau salée, souvent, elle est plus chaude, là. Fait qu'il y a tout ça, mais c'était vraiment un bon impact, là. Puis 22 mètres, c'est quand même assez haut aussi, là. Et c'était où? C'était au centre d'entraînement que j'ai développé. Ça, c'est ça, tu sais, c'est le fun parce que les choses se sont toutes bien enlignées. Parce que pour faire mon premier plongeon dans la glace, il fallait qu'on aille à un lieu sécuritaire qu'on connaît. Il fallait qu'on soit certain d'avoir assez de profondeur d'eau, tu sais. Je pourrais pas aller n'importe où l'hiver prochain puis creuser un trou, là, parce que c'est tellement de travail creuser le trou. Imagine, tu creuses le trou, puis finalement, il y a juste deux mètres de profondeur, tu peux pas plonger, tu sais. Il fallait qu'on connaisse déjà l'endroit puis qu'on ait des outils puis qu'on soit vraiment bien situé pour s'attaquer à ce projet-là. Mais maintenant que ce projet-là est fait à cet endroit-là, je souhaite le faire ailleurs, là, dans le futur, là. Donc là, je t'en démarche pour ça aussi. Tu sais, est-ce qu'il y a des événements inattendus qui peuvent arriver pendant tes sauts? Parce que là, tout a l'air super bien organisé, mais tu sais, des fois, est-ce que t'as des surprises qui arrivent puis tu dis « Oh my God, je dois gérer ça» puis il y a-tu des trucs comme ça qui sont arrivés? Oui, bien, c'est sûr que comme on est dehors, tu sais, une des affaires qui peut nous surprendre, c'est vraiment comme la faune ou la flore ou la température, là, tu sais. Moi, j'ai déjà fait des shows de plongeants de haut vol qui grêlaient dehors, là. Il faisait froid, on était en fin de saison, mais le contrat était encore actif, fait qu'il fallait qu'on continue, tu sais. Mais sinon, bien, il y a des fois, il y a des oiseaux qui passent près de nous dans les airs. Ça, ça peut être vraiment déstabilisant, là. Ou bien, des fois, il y a des choses dans l'eau, là. Tu sais, au Texas, à un moment donné, on a arrêté la compétition pour qu'il sorte un gros, gros serpent de l'eau. En plus, c'était ma première compétition. C'était ma deuxième compétition Red Bull Cliff Diving, là, tu sais, j'ai vraiment fait ce plonger, mon Dieu. Puis en fait, quand on montait pour se rendre à cet endroit-là, pour plonger à Possum Kingdom Lake au Texas, ils nous disaient « Mettez vos souliers puis surveillez ». Tu sais, moi, je pensais que c'était parce qu'il y avait des cactus, mais finalement, c'est parce qu'il y avait des scorpions, tu sais. Ah bien, voyons donc! Parce que là, je suis déjà assez stressée d'aller faire un plongeau de haut bas, il faut que je reste visulante tout le long, tu sais. Mais c'est ça, il y en a beaucoup quand même dans ce sport-là, des ingrédients, mais c'est ça qui est beau, là, tu sais. Oui. On se lève le matin et on ne sait pas, là, ça va être quoi la surprise, là, du jour. Ah, bien, là, j'ai hâte que tu me parles de ton prochain défi, qui est de plonger du haut d'une montgolfière en plein vol. Ça vient d'où, cette idée-là? Bien, c'est un projet, là, que j'ai en tête depuis 2016, là, les premiers courriels que j'ai envoyés, puis communications... OK, c'est fait cinq ans. Oui, oui, mais en même temps, ça ne s'était pas rendu nécessairement aux personnes qui ont fini par me dire « Oui, on embarque avec toi là-dedans, le design, là ». Fait que c'est pour ça que tu n'avais pas eu lieu. Mais en 2016, j'avais cette idée-là, puis qui m'est restée en tête, là, toutes ces années. Puis là, avec le plongeon au Fjord, j'ai eu la chance d'être invitée à un vlog cet automne. Puis là, bien, la vlog, Dominique, il me disait « Bon, c'est quoi la suite des choses? » Puis tu sais, je l'ai relancé, cette idée-là qui était tellement présente dans ma tête depuis longtemps. Puis étant donné ça, j'ai les bons alliés qui se sont greffés à moi, là. Donc, les gens ont communiqué avec moi, ils m'ont dit « Tu veux faire ça, on va embarquer avec toi dans le projet. » Puis là, bien, pour l'instant, malheureusement, je n'ai pas le droit d'en dire plus. Mais j'ai fait la nouvelle, là, dernièrement sur mes réseaux sociaux, parce que là, il fallait vraiment que ça sorte. Mais là, prochainement, on va avoir un plan de communication plus établi, puis déjà des images, parce qu'il y a plusieurs des étapes qui sont déjà faites en toute sécurité et tout. OK. Mais, fait que prochainement, on va être vraiment plus clair sur notre plan d'attaque médiatique par rapport à ce projet-là. Non, mais pour l'instant, je suis obligée de laisser le suspense. OK. Mais je ne sais pas si tu peux me répondre, OK? Parce que j'en parlais justement avec ma famille, puis eux, ils disaient que, dans le fond, tu allais être dans la montgolfière, puis tu allais plonger dans l'eau. Est-ce que c'est le cas, ou tu ne peux pas me le dire? Oui, bien oui. Ah non, non, plonger dans l'eau, c'est sûr. C'est sûr que c'est ça le plan, là. Mais dans les étapes qu'on a faites, à un moment donné, il y a une des étapes qu'on a faites, que ce n'était pas d'eau. Mais on va le voir, on a des archives vidéo, puis on va produire de beaux contenus des étapes. Mais clairement, oui, l'étape finale, c'est de plonger dans l'eau, évidemment. OK, OK, OK. Mais en tout cas, j'ai bien hâte de voir ça. Parlons de ton livre, qui est toujours plus haut. C'est le titre de ton livre. C'est aussi ce que tu abordes dans tes conférences. Tu as écrit, il n'y a pas très longtemps, sur RDS, sur le site de RDS, que tu avais une dépendance. Parle-moi de cette dépendance. Bien, c'est vraiment au dépensement de soi. Tu sais, tantôt, j'ai effleuré le sujet, que c'est ça le message que je veux partager. Mais dans le fond, c'est parce que moi, personnellement, c'est ça qui me drive, complètement. Puis c'est ça qui me donne l'énergie de porter à bout des idées folles. Mais tout, en fait, tout ce que j'ai réalisé dans la vie dont je suis fière, puis qui fait que je suis heureuse aujourd'hui, c'est parce que je me suis investie dans mon dépensement de soi. Tu sais, moi, je suis devenue maman, j'étais enceinte à 19 ans, j'étais toute jeune, puis c'était du dépensement de soi, clairement. J'étais encore en train d'apprendre qui j'étais, puis il fallait que j'apprenne à devenir mère, tu sais, puis je ne regrette tellement pas, je suis tellement heureuse d'avoir mon grand Lucas aujourd'hui, qui a 19 ans. Tu sais, c'est fou. Mais puis là, j'ai mes autres enfants aussi. C'était quand même tout le temps un défi, là. Je faisais de la tournée avec le cercle du soleil, du show par semaine, puis de devenir maman une deuxième fois, puis de devoir gérer l'école à la maison, en chambre d'hôtel. Tu sais, comme tous les bouts, ce qui ont été les plus difficiles, puis les plus demandants dans ma vie, où je pense à Flavie que j'allaitais. Tu sais, ma première saison de compétition, j'amenais, en plongeant de haut vol, j'amenais Flavie avec moi partout parce qu'elle n'avait pas encore deux ans à l'époque, puis je l'allaitais. Tu sais, je faisais un high dive, puis après, je l'allaitais. Puis après, je partais, puis là, j'étais comme déséquilibrée parce qu'elle avait juste bu d'un banc. Mais, tu sais, ça, c'est des moments, là, que je suis tellement contente que ma famille allait une histoire un petit peu différente, dans le fond, tu sais, puis que je trouve ce que j'ai donné beaucoup à mes enfants dans tout ça, en décidant de tout concilier, puis c'était du département de toi, mais aussi, bien, m'investir sur le circuit de compétition alors que j'avais déjà 35 ans, là, puis trois enfants, quand j'ai décidé que je rejoignais ça, tu sais, c'est pas typique, mettons, comme parcours, puis c'est pas l'idéal non plus, tu sais, au niveau de, c'est pas mal plus facile de décider que tu t'investis dans un sport quand t'as 20 ans, puis c'est vraiment ta priorité, puis t'as pas d'autre chose à gérer dans ta vie, ou tu sais, mais pour moi, c'était un challenge, mais c'était attrayant parce que c'était un challenge. Mais là, mes prochains défis par rapport à mon sport, c'est tout ça, là, c'est de la quête de dépassement, tu vois, tu sais, comme, OK, là, je sais que je suis capable de faire du plongeant de haut vol maintenant, dans quel contexte, là, que ça va être plus sketchy, puis que ça va être vraiment plus difficile, puis que ça va demander plus de préparation, puis de conseils, puis aller chercher, j'aime beaucoup le travail d'équipe, puis aller chercher de l'expertise de différents experts, justement, dans leur domaine, tu sais, là, ce qui est beau avec la Mongolia en ce moment, c'est la rencontre des deux mondes, tu sais, ça, j'adore ça, en apprendre sur ce milieu-là. Ah, ça va être magique! Ah, mais-en! Elisabeth, tu l'as dit, t'es une mère de trois enfants avec un métier complètement unique, est-ce que t'as été jugée pour ça, ou es-tu encore jugée par ce que tu fais dans la vie? Oui, je pense qu'aujourd'hui, je le suis plus, bien, je sais pas, peut-être que je le suis, mais en tout cas, je suis assez chanceuse, mettons, tu sais, les réseaux sociaux, là, je vois des gens, là, que c'est vraiment difficile, les commentaires qu'ils peuvent recevoir sur les réseaux sociaux, puis c'est tellement triste, mais tu sais, pour ma part, je suis vraiment chanceuse, j'ai un beau groupe de personnes qui me supportent, là, sur mes réseaux, là, c'est juste de l'énergie positive, là, ce que je reçois, là, puis ça, je suis vraiment reconnaissante de ça, là, il y a des journées où ça fait la différence aussi, hein, tu sais, de s'entrer, qu'il y a tellement le monde derrière soi, mais quand j'ai commencé, il y a quelques fois que je l'ai été, des fois, quand on change de culture, on l'est un petit peu plus, là, comme je me souviens d'avoir fait des spectacles de plongeons, là, au vol, puis de cirque, au Japon, puis, tu sais, comme quand ils ont compris que j'étais mariée, puis que j'étais maman, puis que j'étais là sans mes enfants, même les dirigeants, là, de l'endroit, là, tu sais, leur... la façon qu'ils me percevaient était différente, mais là, j'allais vraiment contre quelque chose de culturellement fort, là, fait que ça, ça, ça fêtait pas, puis je comprenais, tu sais, puis ça m'a pas blessée tant que ça, parce que je me suis dit, dans le fond, tu sais, être dans la réalité, j'aurais peut-être eu le même sentiment, là, de voir quelqu'un faire ça qui était complètement contre les normes, et à bout de la botte, tout ça, mais... Absolument. Quand j'ai commencé ma carrière en plongeons de haut vol, là, pour m'investir un peu plus pour les compter, des fois même dans peut-être certaines entrevues, là, de journaux, puis tu ressentis un petit peu le fait, là, tu sais, pourquoi tu vas faire ça, t'es-tu une maman, mais en même temps, je pense que rapidement, les gens, ils ont appris à me saisir, puis je suis hyper sécuritaire, tu sais, sur le circuit de compétition, là, de plongeons de haut vol, là, j'étais tout le temps la mieux préparée, j'étais la dernière à faire les nouveaux plongeons, tu sais, comme j'ai vraiment une approche sécuritaire, puis si on a un centre d'entraînement comme celui du parc olympique, ça faisait partie de ma stratégie d'approche sécuritaire que je veux partager à la prochaine génération, tu sais, je veux que les athlètes de toutes les prochaines décennies de plongeons de haut vol, il y ait de quoi pour s'entraîner puis se préparer dans un contexte complètement contrôlé à la maison pour pouvoir, tu sais, c'est déjà assez exigeant, à prendre des nouveaux plongeons de 20 mètres, le faire en toute sécurité, là, mettons, le métier, fait que je pense que les gens, ils ont arrêté de me juger quand ils ont commencé à me comprendre, tu sais, puis à toutes les fois que j'ai été jugée dans la vie, c'était des gens qui ne me connaissaient pas, parce que mon entourage, tu sais, comme la première personne qui pourrait dire « ça n'a pas de bon sens », l'isane, c'est ma mère, mettons, mais ma mère, elle voit tellement tous les efforts que je fais qu'elle dit « je ne peux pas te dire « ça n'a pas de bon sens », je sais que ça dit « bon sens », fait que c'est ça, je pense que le fait que la sécurité est ma priorité dans mon approche de mon sport, ça permet que je ne suis pas tant jugée que ça, ou ceux qui me jugent, ils s'abstiennent d'en parler, fait que c'est correct, on va laisser ça de même. Bon, c'est bien correct, c'est bien correct, puis de toute façon, c'est pas tout le monde, tu sais, on n'a pas la même vision de la vie, mais tu sais, je voulais savoir, parce que t'as vraiment un métier qui sort de l'ordinaire, puis justement, tu sais, c'est un sport extrême, t'as trois enfants, t'es une, tu sais, fait que c'est sûr que, tu sais, c'est pas un plus un égal deux, comme tu dis, dans certaines cultures ou pour certaines personnes, mais t'es connaissant, évidemment, tu sais, on dit « ben oui, ça se peut », puis c'est correct, puis tu sais, t'es une pionnière aussi dans le domaine. Mais tu sais, je pense même que je suis une meilleure maman parce que je fais ça, tu sais, parce que je suis accomplie, tu sais, je me sens accomplie, je me sens bien, j'ai besoin de relever des défis, j'ai besoin aussi de sortir mon énergie dans l'entraînement, puis ça, fait que par rapport à mon rôle de mère, moi, je me sens bien de faire ça, puis je sais la mettre, la limite, hein, tu sais, comme là, j'ai refusé d'y aller à la prochaine compétition parce que ça ferait trois semaines sans ma famille, ça, c'est une limite que je veux pas dépasser, tu sais, si je savais pas mettre la limite, là, peut-être que ça aurait une influence, mais dans plusieurs contextes, quand c'est nécessaire, je l'amène. Lisanne, tu as un livre qui s'appelle « Toujours plus haut », il va y avoir un concours sur la page Instagram d'Elbré pour que les gens puissent lire ce livre-là, et moi aussi, j'ai très hâte de le lire, d'ailleurs. Alors, je te remercie, et si les gens, ils veulent en savoir davantage sur toi, bien, je leur propose de participer au concours sur la page Instagram. Merci encore une fois, Lisanne, c'est toujours un plaisir de te parler. Bien, merci énormément, là, puis bravo, là, pour tout ce que tu fais, c'est vraiment beau de te voir aller, puis je suis sûr qu'on se rejoint, justement, dans le sens de, regarde, t'as besoin de ton sentiment d'accomplissement, tu sais, pour faire bien ton rôle de l'homme. Mais sinon, je remercie Myriam Jezéchiel, qui est l'auteur de mon livre, puis juste rapidement, là, pour en parler brièvement, là, parce que je sais que le temps est bon, t'es. C'est Myriam qui m'approchait avec ce projet-là. Tu sais, comme, tant qu'on décide de s'investir dans notre dépassement, toi, il arrive des cadeaux, tu sais. Tantôt, je disais « La voix de Vincent Vallière », c'est un cadeau, là. Le projet de documentaire à propos de mon saut dans la glace cet hiver, c'est un cadeau, le documentaire va sortir probablement l'hiver prochain, là, pour être de saison, mais il va y avoir un super beau documentaire qui va sortir. Sinon, le livre, tu sais, c'est magnifique, puis c'est Myriam qui voyait ça, puis ça la rejoignait la valeur du dépassement, toi, puis elle a envie de le partager, puis elle a une magnifique plume. Bon, bien, bien hâte de lire ça, puis aller participer au concours, puis voilà. Alors, merci beaucoup, Lisanne, encore une fois. Merci tellement! Bye! Bien hâte de te voir sauter de la montgolfière! Oui! Bye! Bye bye! Alors, comme je le disais avec Lisanne Richard, il va y avoir un concours sur la page Instagram du podcast Elle Brille. Allez-y participer si vous voulez en savoir plus sur Lisanne, vraiment une femme, comme je le disais, super inspirante, comme vous avez pu l'entendre dans l'entrevue. J'espère que vous avez aimé ça autant que moi. Sinon, la semaine prochaine, on reste dans le sport, évidemment, avec une femme inspirante, évidemment, avec Julie Gosselin de Sports Québec. À bientôt tout le monde! Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada